Salut à tous, c'est MrFreeze et on se retrouve pour la 18ème vidéo. On va commencer par la quête des poules, la fameuse quête très chiante. Il faut savoir que cette quête, alors pas toute la vidéo que vous allez voir, mais le début, c'est à dire juste la quête des poules, j'ai enregistré pas en live et là je commande par dessus. Mais juste après la quête des poules, ce qui dure à peu près, je dirais un peu moins de 10 minutes. Ouais 8, 8 minutes. Il y a après le reste de la vidéo où là c'est vraiment en live. Je préfère pas trop faire ça, mais vu que là en fait si vous voulez j'ai mis 2h à la finir. On dirait pas mais c'est le fruit de beaucoup d'entraînement. Essayez, vous verrez à quel point c'est chiant. C'est chiant et très aléatoire parce que... En fait ça se passe dans le village, mais ça se passe pas dans un instant spécial du visage, juste pour la quête. C'est à dire que les PNJ continuent de marcher au milieu, nous bloquer le chemin. Pareil vous voyez j'ai coupé l'herbe là en haut, parce qu'en fait ça nous permet, vous voyez l'herbe là juste à droite de la maison, ça nous permet de prendre les petits raccourcis. Alors il y a 2 sortes de poules, donc vous avez compris le but c'est juste de mettre toutes les poules, enfin un certain nombre de poules en un certain temps dans le poulailler. Ouais faut faire super gaffe quand on fait les roulades, de pas mettre un coup, enfin quand on fait les roulades, quand on utilise les bottes. Le problème c'est qu'on a la technique d'escrime là où quand on court avec les bottes on a toujours l'épée en avant, faut faire gaffe de pas toucher les poules, ça les fait sans fuir. Là juste une technique qui permet d'aller plus vite, j'envoie en fait toutes les poules vers le poulailler et à la fin je les ramène toutes dedans. C'est mieux que de faire plein d'aller-retour ça gagne du temps. Alors on dirait que c'est facile parce que là c'est que des essais à réussis. 50 rubis, mais non c'est pas le cas, c'est dur, c'est dur et c'est vraiment de plus en plus dur. Alors il y a des poules blanches qui sont classiques, on peut les prendre et les jeter quand on veut. Et les poules dorées qui elles par contre sont... vous voyez le chien me troll là. Les poules dorées si on les garde plus de 3 secondes dans les mains elles s'enfuient dans le sens inverse donc on est obligé de les lâcher. Et bien sûr quand on lâche les poules ça les envoie vers l'avant donc elles vont courir encore un peu vous voyez. C'est pour ça que des fois on peut... vous voyez là si on se met juste sous la maison comme ça comme je viens de faire là. Des fois avec un peu de chance elles rentrent jusqu'au poulailler comme ça. Bon là j'ai préféré faire comme ça parce que de toute façon j'en avais assez. Bon je m'en fous. Cette fois 30 coquillages et 90 rubis. Cette fois il en faut 650 secondes. Alors bien sûr oui, munissez-vous des bottes. Faites attention à Penji, particulièrement le facteur là qu'on voyait passer juste au dessus. Qui parfois nous bloque en plein chemin c'est extrêmement chiant. Vous voyez là cette poule elle a paru se faire rentrer. En fait vous vous mettez sous la maison bleue là, la maison où il y a Dean dedans. Ah oui je me rappelle de ça. Regardez, je peux pas l'attraper. Je me suis fait troller, il était bloqué dans la porte. Du coup je suis rentré et quand je suis arrivé ça s'est annulé la quête. Ça je l'avais gardé le petit rush parce que c'était un peu marrant et puis... Mais je pense que j'ai pas ri sur le coup. Je fais putain de merde, ça fait deux heures. Voilà, le truc c'est que vu que je suis sorti et rentré de la maison ça fait réapparaître les herbes à droite de la maison là. Donc il faut faire attention. Non le but c'est vraiment d'essayer de se faire un itinéraire quoi. Vous voyez là les herbes me bloquent. Alors ça fait perdre que quelques secondes mais c'est chiant. Et le chien aussi il est chiant hein. Vous voyez là je me fais troller. Des fois c'est très dur hein. Parce que en fait vu que la touche pour les attraper c'est R. C'est même touche pour les roulades. Des fois si on appuie un peu sur les touches sans faire exprès. On fait des roulades et les attraper. Ou alors ça attrape pas la poule mais juste devant elle. C'est à dire qu'il tend les mains mais ça fait rien. Parce qu'on est pas pile au bon endroit. Enfin c'est un peu n'importe quoi des fois les hitbox des poules. On garde un fragment rouge donc les plus rares. Et ça en rubis. Parce que les fragments les plus rares c'est les rouges. Ensuite les bleus, ensuite les verts. Mais c'est à un moment où j'avais plus de verts. Parce que justement vu que c'est ceux que demande tout le monde presque. Voilà donc pas garder les poules plus de 3 secondes. Et bien sûr il y a de plus en plus de poules dorées. Donc au bout d'un moment c'est un peu chiant. Ouais là bon j'ai pas eu de chance. En fait faut se coller à la maison mais un tout petit peu en dessous quoi. Il faut un petit écart entre la maison et nous. Pour que ça fasse vraiment... Alors en fait on est obligé de louper la quête au début. Parce que si vous voulez... Il faut non seulement bien jouer mais aussi connaître l'emplacement des poules. Donc on est obligé de le refaire plusieurs fois. Après quand on fait une partie classique on va dire. C'est à dire on filme pas en même temps. On joue comme ça pour le fun. En général on s'amuse pas à faire la quête des poules tout à la suite quoi. On se dit oh putain c'est chiant je reviendrai plus tard. Donc voilà. Donc là j'ai réussi. Et ouais si je m'étais amusé à aller à gauche pour chercher les poules. Bah en fait j'aurais perdu. Parce qu'en fait elles étaient presque toutes en roue quoi. Et ça peut paraître con mais... On dirait que c'est facile hein. Mais c'est vraiment que j'ai juste gardé les essais réussis. Donc là il y en a que deux. Mais en fait elles sont cachées. Donc ça c'est pas dur parce que contrairement aux autres où c'est chiant parce qu'il y en a plein et elles bougent. Mais c'est un peu aléatoire du coup. Parce qu'elles bougent un peu partout même si elles bougent pas très loin. Là une fois qu'on sait où elles sont c'est pas trop dur. Ça on va dire que c'est le niveau le moins dur à part les premiers quoi. Faut juste savoir que les poules... Y'en a une voilà qui est tout en haut à gauche de la ville. Là c'est l'avant dernier truc des poules. Maintenant faut revenir dans les 15 secondes là c'est un peu stressant. On dirait que je commente un match ou je sais pas quoi. Et c'est Link qui prend la poule. Mais il la prend pas comme le berger. Nan je regarde. Du coup tac. Voilà. Et plus qu'une. Et après on va enchaîner sur la vidéo où je serai en live. Donc là cette fois il y en a trois. Toujours en 55 secondes mais elles sont cachées pareil. Enfin cachées entre guillemets. Celle elle est pas cachée mais... Quand je dis cachées c'est que faut les chercher quoi. Le facteur qui peut... Pardon le facteur qui peut vraiment nous troller. Alors là oui prenez absolument celle tout à gauche en premier. Parce que en fait c'est vraiment juste pour la jeter par dessus l'eau. Et si vous avez pas les palmes pour faire ça dans l'étang c'est très très chaud. Je pense que c'est possible mais c'est chaud. Voilà. Et en fait ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois de jeter la poule dans l'eau. Parce que c'est... Faut vraiment être callé. Mais si on se colle trop bah on tombe dans l'eau et la poule avec. Et si on se colle pas assez bah on jette la poule dans l'eau parce que... La hitbox est très précisé. Voilà voilà. Bah écoutez c'était la dernière et puis on se retrouve tout de suite... Pour la suite de tous les fragments et quarts de coeur qu'on a loupés. Sauf les derniers de l'histoire. Mais les derniers ça va vraiment pas prendre longtemps. Là c'est la dernière vidéo ou très grosse vidéo d'annexe. Allez on se retrouve tout de suite. Alors premier quart de coeur à récupérer. Dès que vous avez la cape vous pouvez sauter là. Ça fait sonner la cloche. Et hop un quart de coeur en plus. Donc il me manque... Alors un... Là vous voyez il me manque 4 coeurs. Il y en a un qu'on peut avoir un coeur entier d'un coup. Ou qui ont un 4, 8... Il me manque 9 coeurs de coeur là. Alors on va commencer par... On va commencer par faire un max de fragments. Ce que j'appelle fragments c'est les assemblages je veux dire. On va dire assemblage. C'est plus logique du coup. On va faire un max d'assemblage. Alors normalement il y a... Il y a Bekuta qui m'en fait un. Alors les assemblages... Ecoutez bien ce que je vous dis. Parce que là ça va être assez important. Les assemblages c'est vraiment variable. C'est à dire qu'il y a des assemblages qui sont fixes. Donc tel perso fera toujours un assemblage. Et il fera toujours la même chose l'assemblage. Mais il y a des assemblages ils sont variables. C'est à dire qu'ils sont partagés entre plusieurs persos. Ouais il y en a qui sont partagés entre plusieurs persos. Et à certains moments du jeu ce sera certains persos qui les auront. Et à certains... A d'autres moments du jeu ça sera d'autres persos. Donc c'est assez bizarre. Mais faut le prendre en compte quoi. C'est... Autre chose, un perso peut avoir plusieurs assemblages. Donc ça vous avez peut-être remarqué. Donc n'hésitez pas à quitter et revenir dans les salles après avoir demandé à l'assemblage. Et euh... Alors quand je dis certains moments du jeu ça veut pas juste dire l'avancée dans l'histoire. Il y a ça. Parce qu'il y a certains persos par exemple ils existent plus au bout d'un moment. Par exemple bah vous voyez le roi il a été pétrifié. On peut faire d'assemblage avec lui. Du coup son assemblage bah ça sera... Ça sera un autre perso qu'il aura. Voilà. Et il y en a c'est juste que bah... En fait le temps de jeu modifie... Euh... Qui a l'assemblage. Par exemple là pour vous donner un exemple. Le... Le vendeur de légumes là. Il me donne un assemblage. Mais si je... Putain j'en rappelle pas de ça. Ah mais si. Il aime ça ouais. Bon il me donne un assemblage le vendeur de légumes. Mais s'il joue un peu et bah... Il me proposera plus d'assemblage. Mais par contre euh... Euh... La meuf de la quête des poules me fera un assemblage à la place. Voilà. C'est un exemple hein. Mais euh... Il y a des assemblages comme ça partagés entre plusieurs persos dans le jeu euh... Donc méfiez vous des solus si vous voyez euh... Faire un tel perso que vous voyez qu'il vous donne pas l'assemblage. Bah c'est juste que c'est un assemblage euh... Qu'on peut faire en... Qui est partagé quoi donc euh... Faut tester d'autres persos. Qui aura l'assemblage. Voilà voilà. Lui par exemple c'est un assemblage fixe. C'est à dire qu'à quel que soit le mans du jeu. Ça sera toujours lui qui aura cet assemblage. Je vais juste noter un truc. Voilà je... Si vous voyez les petites coupures c'est normal. C'est parce que je note qui j'ai fait comme assemblage pour pas me perdre. Parce que c'est un peu le bordel. Là vous voyez y'a un... Y'avait un mini niche ici là. Y'a une maison par dessus mais c'est pas grave. Parce que du coup euh... Ça sera... Ça sera euh... Dans la maison qui est construite. Qui aura le... Qui aura le mini niche. Alors donc... Là on a les assemblages de... Ah non. Ils font pas. Ah non je les ai déjà faites elles. Lui... Lui il a un autre joueur des assemblages. Il fait plusieurs assemblages dans le jeu. Vous pouvez faire un petit jeu à boire euh... A chaque fois que je dis assemblage vous buvez à une gorgée. Ah vous voyez cet assemblage là par exemple ? Et bah j'ai eu d'autres parties où c'était dans le village mini niche qui me les faisait. Donc c'est vraiment aléatoire. Pas tous hein. Comme je vous l'ai dit y'en a vraiment qui sont fixes. Alors là... Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Voilà. Pour ouvrir cette porte. Qui contient... Un fragment. Et en fait je peux même pas préparer la vidéo en me disant eux ils ont des assemblages. Et je vais aller voir eux. Parce qu'en fait euh... Assemblage, 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 assemblage. Voilà comment est illique. Non je rigole. Parce que ouais en jouant au jeu bah... Ça peut se modifier quoi avec le temps. Donc c'est un peu chiant. Par exemple là je prépare ma vidéo. Euh... Je fais pas les assemblages dans le même ordre. Et hop euh... C'est un autre perso qui fait l'assemblage je voulais ce que je veux dire. Elle elle en fait pas. Alors que pendant ma vidéo avec les poules là. Euh... Elle le faisait l'assemblage. Vous voyez à quel point c'est vicieux comme truc. Ah bah lui tu vois il avait pas d'assemblage quand j'ai regardé tout à l'heure. Par contre le nombre d'assemblage est fixe hein. Sans assemblage en tout dans le jeu. Et ça ça change pas hein. C'est juste que c'est pas forcément les mêmes qui les ont. Et les résultats pareil hein. C'est pas aléatoire hein. Si vous faites tous les assemblages euh... Les mêmes trucs se dévouilleront au final quoi. Sauf que ça sera pas forcément avec le même perso. Bah voilà lui il l'a plus. Et parce qu'en plus quand vous faites un assemblage ça peut modifier euh... Qui a un assemblage ouais je sais c'est le bordel. Par exemple ça se trouve là en faisant l'assemblage avec le mec dans l'hôtel. Et bah ça enlevait l'assemblage de euh... Du mec des légumes vous voyez. Parce que c'était le même. Il se le partageait en fait. Alors pour avoir beaucoup de fragments euh... La meilleure technique euh... C'est de... Donc soit de creuser... Dans le... Dans le champ là où il y a les deux euh... Les deux fermiers là. En dessous du ranch en haut. Soit... Vous prenez le nectar. Alors je crois c'est le vert. Je me rappelle plus trop. Euh... Vous voyez le vendeur de nectar là. Ouais c'est le nectar vert celui-là. Euh... Il permet d'avoir plus de... Plus de fragments. Et là vous allez euh... Alors attendez le factor il en a un aussi. Je vais louper tant pis. Euh... Et vous allez euh... Oh comment ça s'appelle ? Putain quand ça s'appelle cette seule prise. Là plateau de belay. Tout en bas là. Ouais tout en bas à gauche. Là il y a plein d'herbes. Vous faites l'attaque cyclone euh... La grosse comme ça là. Et vous euh... Après avoir bu le nectar et vous aurez plein de euh... Non moi je dis de la merde. C'est pas le vert. Le vert c'est pour les coquillages. Enfin il y a un dé nectar qui donne euh... Un fragment euh... Prenez celui-là. Putain du coup ils sont collés. Je sais pas lequel ça vise là. Ça se trouve le thriller fragment. Nan il y a pas. N'oubliez pas que les animaux peuvent en avoir aussi. Bon là sur le coup il en a pas. Je vais voir la poule. On va falloir faire gaffe. Alors Anju c'est euh... C'est la meuf des poules. Bon vous voyez là il en fait pas lui par exemple. Et du coup ça sert à rien que je vienne là. Bon c'est un peu con hein. On va quand même aller voir... Si le chat là... Il en fait pas. Des fois il en fait. Il nous attaque mais il nous fait quand même un assemblage là. C'est un peu... C'est un peu débile. Donc non. Il health. Est-ce qu'on en a ferait pas un d'assemblage là ? Non. Ah bah nan mais je les ai déjà fait les assemblages des trois oracles. C'est toujours les mêmes. Elle c'est des assemblages fixes. Alors c'est où ? Bon pas de jamais. Bon il faut parler à eux là. Eux ils en ont en général. Non. Non. Eux comment on devient petit... Ah du coup j'ai pas besoin. Lui vous voyez, ça c'est sa maison en fait. Et du coup pour atteindre cet endroit où il y a un quart de coeur et d'autres trucs. Il faut absolument faire... Toutes les figurines. Alors là je vais chercher le facteur. Parce que je crois qu'à part lui j'ai tout fait. Ouais. Enfin tout ça pour vous dire que si vous voyez que vous avez pas d'assemblage avec un perso. Dites vous pas, ah bah c'est bon ce perso, j'ai fait son assemblage, c'est fini. Il y aura plus d'assemblage. Parce que c'est des conneries, ça peut changer à tout moment. Selon les assemblages partagés. Ah enfin. Alors lui c'est un assemblage fixe aussi le facteur. Donc il aura toujours cet assemblage. Et ça fera toujours la même chose. Ce que ça fait en fait l'assemblage du facteur, c'est que maintenant je vous montre. C'est pas là. Voilà maintenant il y a elle. On peut souscrire à des filles news. Bon ça sert absolument à rien, juste ça nous fait un magazine régulier comme ça avec des astuces. C'est pas là. Alors il faut savoir que les maisons, il y en a que deux. Si il y a un bug dans le jeu, enfin je sais pas si c'est un bug ou si c'est un oubli des développeurs. Normalement il devrait avoir une maison par oracle, il y en a que deux. Au lieu de trois. Il y a des rumeurs sur la troisième maison mais c'est des conneries, ne les écoutez pas. Voilà. Et elle peut nous donner son peur de bonheur mais... On va dire qu'on s'en fout. Bah je crois que Kairul j'ai tout fait. J'ai rien dit, j'ai pas tout fait. Il faut un quart de coeur que j'ai oublié. Alors le quart de coeur... Alors si j'ai l'air un peu défoncé c'est normal. Je fume pas hein. C'est juste que j'ai dormi deux heures là. Il est 7 heures du matin pour info. Et voilà, je fais vidéo quand je peux. Ah mais je suis bête hein. En plus il y a... Il y a l'autre miniche là. En plus cette vidéo je l'ai recommencé plusieurs fois. J'avais fait une vidéo de plus d'une heure et demie la dernière fois. Donc c'est un peu chiant. Eh merde. Bon tant pis je le frappe. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cet endroit dans l'histoire où on devait le faire là. On devait passer par là dans l'histoire au moment. Et si on revient... Avec la cape... Un petit quart de coeur. Un petit quart de coeur. Ouais du coup... Je peux pas sauter là. Putain c'est chiant. On doit refaire le tour alors. J'ai oublié dans la maison de Nayru de... Ah de... Forer... De casser les... De casser les pots... Alors... Tac... D'ailleurs si vous voulez faire des assemblages faites le maintenant parce que dès que vous continuez le jeu là, c'est l'enfer après. Il y a plein d'endroits qui sont bloqués. On sait plus... On sait plus trop où faire les assemblages. Mais il y a toujours moyen à un tournée au moment du jeu de rencer dans les assemblages. C'est juste que ça change de perso comme je vous l'ai dit. Il y a quand même chance au chien là. Il y a quand même chance au chien là. Je me demande si c'est pas moyen qu'il porte. Je crois qu'il y a moyen mais... Je me rappelle plus comment. Non bah si vous avez de lui parler en faute. Ridicule. Putain j'aurais pu le faire depuis le début du jeu genre. Je me rappelle, c'est pas vieux genre. Je me rappelle que c'est pas horrible. C'est bon. C'est bon. Oh non... Je suis vraiment un débile quoi. Non mais le coup du chien là c'est incroyable. Si vous êtes lui parlant en miniche quoi. On peut le faire depuis tellement l'ensemble. Combien de fois j'ai fait le tour pour rien quoi. Bref. Ouais l'endroit où je vous disais vous pouvez farmer c'est ici là. Vous faites ça et après vous faites. Des fois vous aurez des fragments, des coquillages, des rubis. Et si vous prenez les nectar vous en aurez plein. On devrait voir un truc marrant. Oh là c'est tout. Qu'est-ce qu'on se marre. Ça les brûle même pas eux ? Bon le seul truc dommage avec ça c'est que ça... Ça fait rien au... Enfin ça libère rien. Ça donne pas de rubis ni rien quoi. Ah mais ça c'est le mangon ou là ? C'est pas là que je voulais aller. C'était un peu plus à... Ouais c'était plus au sud. Ah à force je savais plus ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait à force de recommencer la vidéo. Ouais c'était là au bois de l'ouest. On va récupérer quelques trucs. C'était ce qu'il veut... Divine. Un cœur de cœur qu'on a eu grâce à... Comment ça s'appelle ? Ouais c'était sympa. Moi ça les était sympa. Peut-être que si on met de l'eau dessus ça fait un truc. Non je pense pas. Voilà, petit cœur de cœur en plus. Et à moins de peur. C'est à moins de peur. Et à moins de peur. Alors là ça va libérer une grotte Où il y a une autre peste marchande dedans Qui nous fait deux échanges Toujours les mêmes, fixes Voilà on a collé rien de chercher aussi Ah bah oui Donc tout en haut à droite c'est le dojo On l'a déjà On l'a pas fait, c'est le plus important On l'a pas fait, c'est le plus important Comment on l'a déjà, oui On l'a plus vite dans l'eau, bizarrement On l'a plus vite dans l'eau On l'a plus vite dans l'eau On l'a plus vite dans l'eau On l'a plus vite waving Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501